Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors cette semaine, il s'est passé un phénomène très intéressant puisque la plupart des news dont je vais vous parler aujourd'hui, vous ne les avez certainement pas vu passer parce qu'elles ont été complètement éclipsées par la re-description de Dilophosaurus. Dilophosaurus, c'est ce fameux dinosaure de Jurassic Park qui crache du venin, donc vous le connaissez tous de là. Et il y a eu un immense effet Jurassic Park sur les news et sur les files d'actualité et sur les réseaux sociaux qui a fait qu'il y a une nouvelle description qui a été publiée cette semaine sur Dilophosaurus et qui a absolument envahi tous les médias parce que c'est un dinosaure de Jurassic Park. Alors même que l'article en soi, il fait plus d'une centaine de pages, il est absolument illisible pour des gens qui ne sont pas extrêmement spécialisés sur les théropodes basaux. Il est bourré de jargon. Bref, il a un potentiel de communication scientifique proche du néant. Il n'a d'intérêt que pour les spécialistes des théropodes basaux et des gens qui font de la phylogénie à grande échelle. Et pourtant, c'est cet article-là qui monopolise l'espace médiatique. Justement, je pense, à cause de l'effet Jurassic Park. Aussi parce que National Geographic en a fait sa communication. D'ailleurs, communication qui ici, elle finit par être traduite en français. Enfin, vous verrez que c'est un peu laborieux d'arriver à mettre en valeur les points qui sont nouveaux chez ce dinosaure qui est déjà connu depuis très très longtemps. Donc vraiment, c'est un phénomène marrant. C'est un phénomène marrant. Dilophosaure, ça fait vendre. Ça fait noircir du papier. Alors que ce dont je vais vous parler là, ça n'a pas fait tant parler de soi. Et en premier, et probablement le plus surprenant de tous, c'est cette découverte selon laquelle certains variants génétiques qui nous rendent, quand je dis nous, c'est européens, eurasiatiques en général, certains variants génétiques qui nous rendent sensibles au Covid-19, nous ont été refilés par Néandertal. Ça, ça a été publié cette semaine. Et je prends le pari que quasiment personne parmi vous ne l'a vu, à part, à part sur notre Twitter. Ça n'est même pas passé par les médias français. J'ai jamais vu, j'ai pas du tout vu ça passer sur les médias français. Ou même traduit en français. Ça a juste, ça a juste fait un tout petit tour des médias anglophones. Et puis basta, ça a disparu complètement en moins d'une journée. Et pourtant, c'est une découverte qui semble assez majeure. Alors évidemment, je ne suis pas spécialiste du tout en maladies infectieuses. Je ne suis pas du tout généticien. Donc ma couverture de cette news va être rapide, succincte, et certainement bourrée de conneries. Mais voilà, je veux juste vous présenter quand même. C'est un papier qui est très court, qui se lit très bien. Donc c'est pas non plus, enfin je veux dire, je me suis pas senti perdu en le lisant non plus. Donc je pense pouvoir en faire un résumé succinct et intelligible. Alors petite chose qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il y a beaucoup de fake news évidemment qui circulent sur le Covid-19 sur internet. Et pourquoi celle-là, ce ne serait pas une fake news ? La raison pour laquelle ce n'est pas une fake news, c'est que ça a été co-publié, enfin co-écrit par Zvante Pabo. Et Zvante Pabo, c'est le leader international sur la génétique de Néandertal. Donc c'est une autorité en la matière. Denisova, c'est lui, le génome de Néandertal, c'est lui. Tout ce que vous savez ou croyez savoir sur la génétique humaine paléolithique, c'est lui. Donc c'est plutôt quand même une autorité reconnue en la matière. Donc en gros, il y a certains variants de nos gènes qui nous rendent particulièrement sensibles au SARS-CoV-2. Et ces variants sont situés sur le chromosome 3, tous au même endroit. Et ils provoquent, enfin ils sont connus, ces gènes, pour provoquer des défaillances respiratoires, particulièrement quand on est infecté par le Covid-19. Et d'après ce qu'ils disent dans l'article, ça fait partie des variants qui rendent le Covid-19 particulièrement dangereux pour une partie de la population. Donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'ils ont pu démontrer que ces variants nous ont été refilés par Néandertal. Alors comment ils ont fait ça ? Bah ils ont pris les séquences de ces gènes qui nous sont connus. Et ils en ont fait une phylogénie, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un arbre phylogénétique, un arbre de parenté. Et bah au milieu de tout un paquet de gènes, en gros, ils se sont rendus compte que ces variants qui sont ici, donc qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, ces variants génétiques, eh bien, ils se branchent avec les mêmes variants génétiques que ceux de l'homme de Néandertal et pas avec les autres variants génétiques humains, enfin d'homo sapiens. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que ça nous a été refilé par Néandertal. Donc vous avez un Néandertal, et ici ils ont en particulier un Néandertal, alors, ils ont des localités parce que c'est intéressant aussi au niveau de la distribution des Néandertaliens qui justement nous auraient refilé ça. Vous avez un Néandertal, donc, qui vient de Vindija, donc de Croatie, Europe de l'Est, enfin des Balkans. Vous en avez un qui vient de l'Altai et un autre, vous en avez deux d'ailleurs, qui viennent de l'Altai. Et donc ces deux de l'Altai, ça veut dire qu'ils viennent en gros de Sibérie, quoi, de Sibérie du Sud. Et c'est intéressant, du coup, ça veut dire que ça nous a été refilé par des Néandertaliens, mais de Sibérie, et pas tellement des Néandertaliens, enfin, c'est des Néandertaliens d'Asie en même temps. Donc les Néandertaliens d'Asie, c'est probablement ceux-là qui étaient au Moyen-Orient à l'époque où Homo sapiens s'est sorti d'Afrique, donc c'est probablement avec ceux-là qu'on s'est hybridés. Mais du coup, ça rappelle aussi qu'il y avait des Néandertaliens en Sibérie, ce qu'on oublie souvent. On a tendance à synonymiser Néandertal avec Europe. Non, il y avait aussi du Néandertal en Asie. Et là où c'est très très intéressant, c'est qu'aucun de ces variants n'est présent chez Denisova. C'est genre la première question qui m'est venue à l'esprit et qui vous est certainement venue à l'esprit, c'est oui mais Denisova, il n'y a aucun de ces variants chez Denisova alors même pourtant que ces variants se retrouvent principalement en Asie. Donc avec une fréquence ici de 30%. Voilà. Ce variant se retrouve avec une fréquence de 30% en Asie alors qu'il n'est qu'à 8% présent en Europe. Généralement, on a tendance à associer Denisova avec des événements d'hybridation qui ont plutôt touché les Asiatiques et Néandertal avec des événements d'hybridation qui ont plutôt touché les populations d'homo sapiens européennes. Et bien là non, c'est les Asiatiques qui sont le plus touchés. Donc c'est intéressant, c'est vraiment très très intéressant parce que déjà ça nous permet de voir que c'est pas si simple. C'est pas Néandertal Europe et Denisova Asie et que la distribution de Néandertal c'était beaucoup plus large qu'on a tendance à se le rappeler. Et ça montre qu'une espèce qui a disparu il y a 30 000 ans maintenant, et bien a encore un effet sur notre santé aujourd'hui. Juste par un petit événement d'hybridation et qui nous a laissé 2 à 4% de gènes dans notre génome. Et peut-être moins que ça parce que du coup maintenant on sait que les Africains avaient aussi du Néandertal dans leur génome. Ce qui fait que nos calculs du pourcentage de Néandertaliens chez les Eurasiens sont à refaire, sont à revoir à la baisse. Donc il y a peut-être même moins que ça. Et pourtant on a toujours cet effet dévastateur j'ai envie de dire sur Homo sapiens aujourd'hui. Alors évidemment on pourrait se poser la question de savoir mais pourquoi diable ces gènes ont été maintenus chez Homo sapiens ? Parce que évidemment des gènes qui nous ont été refilés il y a 50 000 ans et qui sont encore présents aujourd'hui, on est quand même en droit de se demander à quoi ils servent. Parce que sinon ils auraient été contre sélectionnés ou on aurait même pu se demander si Néandertal nous les aurait refilés tout court. Puisque ça aurait déjà été contre sélectionné chez Néandertal bien avant ça. Bah on n'en sait rien. C'est à peu près ce qui est écrit dans la conclusion de cet article parce que là c'est le générique de fin ça y est. C'est à peu près ce qui est écrit dans la conclusion de cet article c'est que on n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi ces gènes sont encore là et peut-être juste parce qu'ils sont situés tous ensemble sur le même chromosome il est possible que ce soit un problème avec la localisation sur le chromosome. C'est très difficile de se débarrasser d'un gène délétère s'il est situé à côté d'un gène qui a de gros bénéfices. Puisqu'ils sont tous les deux situés au même endroit. Donc la mutation de l'un peut fortement toucher, peut risquer de toucher l'autre. Il y a aussi le problème que bah on ne sait pas déjà ce que ces gènes font exactement. On sait qu'ils sont liés à des cas plus sévères de Covid-19. Mais par contre on ne sait pas du tout ce qu'ils font exactement pour ça. Donc et si ça se trouve ça le fait aussi pour les grippes etc. Ou si ça se trouve ça ne le fait pas et c'est pour ça que le gène n'a jamais été contre sélectionné. Enfin que les gènes n'ont jamais été contre sélectionnés. Donc voilà mystère. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis vu que ça n'a intéressé personne bah je ne sais pas s'ils vont continuer dans cette voie. J'essaye toujours d'expliquer à travers cette chaîne pourquoi la paléontologie a des implications plus loin que la paléontologie. Là vous êtes sur un exemple mais c'est un cas d'école c'est merveilleux. Je veux dire enfin c'est pas... Hélas c'est dans des circonstances très mauvaises. Mais c'est un cas qui illustre très bien que la paléontologie ça peut avoir des implications bien au-delà de la paléontologie. Et même sur la médecine. L'article suivant qui a été un peu moins cryptique quand même faut bien se l'avouer. Vous avez certainement vu passer des gens qui discutaient beaucoup de ce cher marsupial à dents de sabre. Alors je sais c'est pas exactement un marsupial c'est un métatherrien à dents de sabre. Thilacosminus, le fameux Thilacosminus. Et bien c'est parce qu'une nouvelle étude vient d'être publiée par des grands auteurs. Vous avez Christine Janis, vous avez Stephen Lautenschlager qui sont des grands spécialistes. Les autres je les connais pas mais ça veut pas dire qu'ils sont pas des grands spécialistes. Mais voilà il y a du beau monde derrière cet article. Et cet article en fait il nous parle de Thilacosminus et il nous dit qu'en fait Thilacosminus ne pouvait certainement pas mordre. ces victimes comme aurait pu le faire un smilodon. Et pour des raisons très très simples en fait c'est que déjà... Déjà quand on regarde juste l'anatomie du crâne de Thilacosminus, ce qu'ils ont fait. Le crâne a l'air très similaire superficiellement mais quand on porte attention aux détails on voit plusieurs choses. Déjà l'absence d'incisives sur la mâchoire du haut et la réduction des incisives sur la mâchoire du bas. Quand on mord, les incisives sont en première ligne. Or quand on n'a pas d'incisives, la morsure c'est un peu comme la morsure de ta grand-mère sans son dentier quoi. C'est... ça sert pas à grand chose. Quand bien même tu lui collerais des dents de sabre. Donc il y a déjà un truc qui va pas là. C'est pas... c'est pas un facteur disqualifiant pour une morsure mortelle. Mais par contre ça fait quand même chier. Ça s'aligne assez mal avec ce qu'on attendrait d'un animal dont la morsure devrait être terrible et mortelle quoi. Ensuite on a la morphologie des molaires. Les molaires au lieu d'avoir des grandes crêtes bien saliantes, elles sont plutôt émoussées. Et ça, ça pointe du doigt vers un régime plutôt carnivore toujours hein, je veux dire. Mais vraiment de la viande très 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 fraîche, très très tendre. C'est pas un animal qui devait... c'est pas un animal qui devait attaquer des solides morceaux en train de se débattre quoi. Voilà. Ensuite il y a le plus gros problème selon moi, le plus gros facteur décisif qui dit que Thylacosmilus n'utilisait pas sa morsure pour tuer. C'est la... les mandibules. Les mandibules ne sont quasiment pas attachées. Vous voyez que là, ce grand processus du menton ici qu'on voit là, ce grand fourreau pour les canines, ils sont pas attachés les uns aux autres, ils sont séparés. Et là, vous avez une synphyse qui est très très courte, voire même pas du tout. Là ils disent carrément Nobony synphysis. Alors il devait y avoir une toute petite synphyse cartilagineuse quand même. Donc la synphyse, c'est la fusion entre les deux mâchoires. Donc les deux mâchoires, en fait, elles sont capables de se détacher. Ce qui est pas si rare, hein, en soi, hein, c'est pas... c'est pas rare. Il y a... il y a des dinosaures qui ont ça, comme par exemple les théropodes, il y a les serpents aussi qui ont ça. Donc il y a... ça... ça n'empêche pas d'être carnivores. Mais du coup, ça... ça disqualifie assez rapidement le coup de la morsure... de la morsure mortelle, quoi. Quand on compare évidemment à Smilodon, c'est-à-dire un équivalent écologique qu'on connaît un peu mieux. Smilodon, la synphyse mandibulaire, vous voyez, elle est gigantesque et elle est fusionnée tout le long de... de ces processus mentonniers qu'on voit là. Donc là, on a une très très forte synphyse mandibulaire et on a d'énormes incisives, comme on s'attend à trouver chez un animal qui utilise sa morsure pour tuer. Et même chez Smilodon, d'ailleurs, c'est débattu au final. Est-ce qu'il utilisait vraiment sa morsure pour tuer ? Mais en tout cas, voilà. Si déjà vous pouvez admettre que c'est débattu chez Smilodon, alors chez lui, il y a très très peu de chances que les canines aient été utilisées pour tuer. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il discute aussi de la morphologie des molaires. La morphologie des molaires qui sont très très... très très basses et très très émoussées. Qui pointent donc du doigt un régime alimentaire très mou. Et ils en vont même jusqu'à supposer, donc si on descend jusqu'en bas de l'article, dans la conclusion, ils vont même jusqu'à supposer possiblement... Enfin jusqu'à remettre en question le mode de vie prédateur de cet animal, quoi. Déduire le... un mode de vie prédateur chez cet étrange métatérien est... est un challenge. Voilà, c'est... c'est plutôt difficile. C'est dur à... c'est dur à traduire quand même cette phrase, mais... Mais voilà, c'est plutôt difficile de s'imaginer qu'il était prédateur. Et ils disent donc que c'était même un charognard. Nous avançons ici l'hypothèse que ce n'était pas un prédateur actif, mais plutôt un animal qui utilisait des carcasses préexistantes. Donc c'est clairement la description d'un charognard. Donc maintenant la question c'est comment il se servait de ses dents. Là où c'est intéressant c'est que déjà on pourrait soulever l'objection que les dents à l'arrière de... de la canine, donc les molaires, sont plutôt des dents adaptées à de la chair fraîche et non pas à broyer les os comme on s'attendrait chez un carnivore... chez un carnivore charognard, comme une hyène par exemple. Mais ils avancent quand même des contre-exemples d'animaux qui sont charognards, mais qui mangent bah les viscères ou bien des morceaux moins de choix, moins nourrissants, mais qui restent... qui sont tout aussi tendres. Comme par exemple le thylacine, donc c'est ce qu'ils disent ici dans cette phrase. Le thylacine qui était connu aussi pour avoir une morsure relativement faible, mais qui était quand même un carnivore spécialisé sur les organes internes. Donc les viscères, hein, ce que les autres carnivores d'ailleurs ne mangent pas généralement. Donc du boyau, de l'intestin, c'est... c'est relativement mou, c'est... c'est pas hyper hyper nourrissant. Mais euh... les autres carnivores ne le mangent pas et ça, ça aurait été la spécialité de thylacosminus. Alors ces dents, elles auraient peut-être pas été que pour la sélection sexuelle, puisque généralement c'est ce qu'on... c'est ce qu'on pense, hein, quand il s'agit des grandes dents comme ça. On pense que c'est pour la sélection sexuelle, c'est pour parader les... les animaux à dents de sabre modernes que sont les cerfs porte-musques, les cerfs hydropotes, ainsi que les petits chevrotins. Et bien, ces animaux-là, ils ont des dents de sabre, mais ce sont des herbivores, ils utilisent leurs dents de sabre pour se battre et pour la parade sexuelle. Donc euh... on pourrait se dire que ce serait la seule et unique fonction chez cet animal-là, mais comme il est carnivore, on arrive pas vraiment à s'y faire, à cette idée. Donc ils ont quand même fait des tests, euh... ce que je vous montre là, ils ont fait des tests biomécaniques, en utilisant ce qu'on appelle des... des analyses en éléments finis. Et euh... pour le... pour expliquer rapidement les résultats, en gros, ce qu'ils trouvent, c'est que définitivement, cette canine n'était pas faite pour être plantée. Voilà, elle n'aurait pas pu résister à ça. Euh... la base semble être un peu trop fragile, comparée... comparée à un tigre à dents de sabre. Mais par contre, elles étaient très bonnes pour tirer vers l'arrière. Donc une dent qui est faite pour lacérer, mais pas pour être plantée. Donc, planter dans un animal vivant, c'est très peu improbable. Planter dans de la chair morte, ça aurait pu marcher, euh... afin de lacérer la chair vers l'arrière. Donc voilà, Stylacosminus, peut-être, ne se servait pas de ses dents pour euh... chasser. Et peut-être même n'était-il pas chasseur du tout. C'est encore un mythe qui s'effondre. On passe maintenant à la découverte d'un animal plus proche des dinosaures. On quitte l'univers des mammifères. Et on va découvrir Congonaphon. Congonaphon, alors qu'il n'est pas totalement passé inaperçu non plus, puisque vous avez certainement vu passer la nouvelle comme quoi il y avait un ancêtre des ptérosaures et des dinosaures qui était tout petit. Ou peut-être pas d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu passer, mais en tout cas, si vous avez vu passer un truc à propos de l'ancêtre des dinosaures et des ptérosaures, et bien c'est à propos de Congonaphon qui a été découvert dans le Trias de Madagascar, sur la fin du Trias de Madagascar et qui était effectivement un tout petit animal. Alors on n'en a pas retrouvé grand chose non plus, un petit bout de mâchoire, des petits bouts de bras, des petits bouts de jambes. Mais c'est suffisant pour dire que c'était un adulte et que cet adulte était tout petit, et probablement bipède. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est qu'ils ont reconstitué le poids estimé de l'animal, et que vous voyez donc plus on est rouge et plus on a un petit poids, et donc Congonaphon, il est tout en bas de l'arbre évolutif des dinosaures et des ptérosaures. Donc les ptérosaures sont ici, vous voyez Dimorphodon, Eudimorphodon, ce sont les ptérosaures les plus basaux du jurassique inférieur, et ici vous avez les dinosaures avec Célophysis par exemple. Donc tout ça c'est, tout ça ce sont des dinosaures, et là vous avez quelques proches-parents des dinosaures, qu'on appelle les dinosauromorphes. Et donc les légères pétentidées dont Congonaphon fait partie et qui sont tout petits, et donc vous voyez qu'à la base de l'arbre en gros tout le monde est petit, ce qui veut dire que les ancêtres des dinosaures étaient de tout petits petits animaux. Et les ancêtres, en fait l'ancêtre en commun ici des dinosaures et des ptérosaures, donc cet ancêtre en commun marqué au niveau du nœud B ici, cet ancêtre en commun était extrêmement petit, et ça c'est très intéressant parce que, comme il l'explique dans l'article, d'une, la miniaturisation est une étape essentielle vers le développement du vol, donc ça veut pas dire que Congonaphon c'était l'ancêtre des ptérosaures, mais ça veut dire que ça, il indique que cet ancêtre en commun était de taille similaire voire légèrement supérieure d'après ce qu'on peut voir ici, et que ça, c'était une première étape vers l'acquisition du vol chez les ptérosaures. Donc ça nous indique bel et bien que les ptérosaures, l'ancêtre des ptérosaures était un petit animal. Et de deux, et bien là, si on part du principe que l'ancêtre en commun des dinosaures et des ptérosaures était à sans chaud, ce qui a été de nombreuses fois proposé et qui est soutenu par certaines données, notamment quelques coupes histologiques qui ont été faites d'un animal qui s'appelle Asylisaurus, et qui se trouve ici parmi les dinosauromorphes, Asylisaurus ici, mais il y a d'autres animaux pour qui on a fait ça, donc on fait des coupes histologiques, on voit qu'ils arrivent à grandir très vite, et du coup ça indique qu'ils étaient plutôt avec un métabolisme élevé, donc plutôt à sans chaud. Et donc si on part du principe qu'ils étaient à sans chaud, bah avoir une toute petite taille, ça rend la conservation de la chaleur très difficile, ce qui fait qu'on a besoin d'une couche isolante pour se protéger du froid, pour retenir la chaleur du corps à l'intérieur de son corps, donc si on part du principe que Congonaphon était déjà à sans chaud, alors il est très très probable qu'il ait déjà eu des plumes, en tout cas des protoplumes, des filaments, des pycnofibres, rappelez ça comme vous voulez, ce qui ferait remonter l'origine de la pycnofibre ou de la protoplume au moins jusqu'au trias supérieur, et au-delà même de l'ancêtre en commun que les ptérosaures et les dinosaures ont. Donc là, ça enfoncerait le clou comme quoi les ptérosaures et les dinosaures avaient au moins primitivement tous des plumes. Certains les ont perdues après, ça on le remet pas en question, mais à la base il y aurait eu au moins un ancêtre en commun de la plume qui servait à rester chaud. Du moins si on part de l'hypothèse qu'ils étaient à sans chaud, ces ancêtres communs des dinosaures et des ptérosaures. C'est une grosse hypothèse mais elle diminue au fil du temps au fur et à mesure qu'on fait des découvertes, donc il est fort probable qu'un jour ce soit une évidence pour nous qu'ils aient toussus des plumes à la base quoi. Et on se rappellera de Congonaphon en se disant bah oui, il nous le racontait déjà cette histoire Congonaphon. Il y a déjà, déjà en 2020, il nous racontait cette histoire. Et puis le dernier article, et bah c'est un petit peu d'auto-promotion. C'est un article qui a été écrit par Dita Fabre. Je ne suis pas complètement sûr de comment prononcer son nom, mais c'est une de nos généreuses donatrices du projet Trinax. Donc c'est en quelque sorte un placement produit. Ça a été une de nos généreuses donatrices du projet Trinax, qui a eu le droit d'ailleurs à un de nos fossiles nommés d'après elle, vous voyez. Ici c'est un petit crâne de Dictodon avec la défense qu'on voit ici, indiqué par la flèche. Donc voilà, c'est un très sympathique article qui parle du projet Trinax. Et c'est publié dans un petit magazine qui s'intitule Aturia. Donc vous voyez ici la couverture avec le projet Trinax en couverture. Donc merci de nous avoir mis en couverture, c'est super sympa. Aturia donc qui est la revue de l'association paléontologique du bassin aquitain, que je vous invite à aller voir. Donc allez voir Aturia, commandez Aturia. Vous pouvez aller sur ce site qui est le site officiel de l'association paléontologique du bassin aquitain, où il y a un coin de nos publications. Vous pouvez aller commander Aturia juste ici, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et puis allez vous abonner à leur page Facebook où vous aurez toutes les news, si vous habitez le bassin aquitain et même si vous n'y habitez pas, voilà, vous pouvez voir, ils sont actifs. Ils publient leurs revues très régulièrement. C'est que du bon, ça leur fera très plaisir et à moi aussi. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501